Salut tout le monde, aujourd'hui on va corriger un exo sur les complexes, un exo de col avec deux questions donc un exo qui porte en fait sur la résolution d'une inégalité de modules de complexes donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'exercice par toi-même lâche un petit like si la vidéo t'est utile, pour moi ça m'aide beaucoup et ensuite je vais donner des indications et puis je passerai à la correction Alors quelques indications pour ce problème donc la première indication de la première question c'est qu'il faut mettre sous le même dénominateur Deuxième indication, développer les carrés de modules de la forme a plus b le tout au carré donc le module de a plus b le tout au carré où a plus b, a et b sont des complexes Montrer que le module de a plus b au carré c'est le module de a au carré plus a b bar plus b a bar plus le module de b au carré Deuxième question, première indication, se ramener à la question 1 Deuxième indication, appliquer la fonction carré à la condition de l'énoncer On va déduire que le produit 1 moins valeur absolue de a au carré fois 1 moins valeur absolue de z au carré est supérieur ou égal à 0 Obtenir une condition sur le module de z en sachant que le module de a est inférieur ou égal à 1 Vérifier que l'on ne peut pas avoir 1 moins a bar z égale 0 Corrigeons la première question On prend z dans c tel que le dénominateur ne s'annule pas On va montrer la propriété voulue en mettant sous le même dénominateur C'est assez naturel de le faire parce que ça va faire apparaître des simplifications On commence par développer le carré du module en haut et en bas Ensuite on met sous le même dénominateur, ça fait apparaître le module de a moins a bar z le tout au carré Et ensuite nous ce qu'on aimerait effectivement c'est développer ces carrés de modules Donc pour ça on va s'appuyer sur une formule qui est le module de z au carré c'est égal à z fois z bar Ce qui est assez simple à démontrer si on introduit Z sous la forme a plus ib Donc on va poser z égale c plus d où c et d sont deux complexes Pour obtenir l'expression d'une somme de complexes Donc on prend le module au carré pour simplifier Donc on aura le module de c plus d le tout au carré Ça fait en remplaçant avec cette formule là c plus d fois c plus d le tout bar On développe la conjugaison, ça fait c bar plus d bar Et ensuite on va développer chacun des termes Donc ça va faire c c bar, c'est à dire le module de c au carré Plus c d bar, plus d c bar, plus d d bar Donc le module de d au carré Au final on se rend compte qu'on récupère la somme des carrés des modules Plus des termes croisés sous-entendu avec la conjugaison Donc et bien voilà Et on va revenir à notre problème maintenant Vu qu'on a cette propriété qui va pas mal nous aider Donc on va développer ces modules au carré Et on va obtenir ce résultat là Effectivement on va avoir du coup le module de 1 au carré Donc ensuite les termes croisés A bar Z moins A Z bar plus du coup le module de A au carré Fois celui de Z au carré Et ensuite de l'autre côté on va avoir les modules de Z et A au carré Moins A bar Z et A Z bar Et au final on va pouvoir simplifier les termes 2 à 2 Et récupérer du coup ce résultat là Donc on peut vérifier que le numérateur est bien égal à ce qui est donné dans l'énoncé Il nous suffit soit de développer ce qui est donné dans l'énoncé Soit de factoriser Bon la factorisation est pas aisée Donc il suffit juste de vérifier que le résultat développé C'est bien ce qu'on a obtenu à la ligne du dessus Et donc ça ça montre le résultat voulu Donc on a exactement ce qu'on voulait Alors corrigeons la deuxième question On cherche les complexes Celle que le module de Z moins A sur 1 moins A bar Z soit inférieur à 1 Donc si on se donne cette condition Il suffit d'élever au carré pour retomber sur ce qui est donné Enfin le résultat de la première question Donc on va élever au carré Donc on obtient cette inégalité là Parce que la fonction carré est croissante Donc sur R plus Et ensuite on va utiliser la question précédente Et remplacer le module de Z moins A sur 1 moins A bar Z au carré Par cette expression là Et cette expression là inférieur ou égal à 1 Et bien ça revient à dire que cette expression là est supérieur ou égal à 0 Donc bon le dénominateur il est positif Donc en fait ça revient à ce que le terme du dessus soit positif Et donc on va encore simplifier Puisqu'on a une inégalité sur le module de A Le module de A il est inférieur à 1 Donc 1 moins le module de A au carré est supérieur ou égal à 0 Donc au final il ne reste qu'une seule condition C'est que 1 moins le module de Z au carré soit supérieur ou égal à 0 Et ça, ça implique que Z soit inférieur ou égal à 1 Donc on applique la racine carré Qui est croissante Sur R plus Et donc au final on ne doit quand même pas oublier Qu'on doit avoir 1 moins A bar Z non nul Donc ça, ça veut dire que Z est différent de 1 sur A bar Mais la condition Z égale à 1 sur A bar Avec le module de Z inférieur ou égal à 1 Est incompatible avec celle de l'énoncé Donc le module de 1 inférieur ou égal à 1 Donc finalement on a trouvé l'ensemble des solutions Qui est l'ensemble des Z appartenant à C de modules inférieur ou égal à 1 Voilà, donc c'est fini pour cet exo sympa sur les complexes Donc on manipule des inégalités On a revu une formule algébrique Qui consiste à exprimer le module d'une somme au carré Donc c'est plutôt intéressant comme exercice Et puis on résout une inégalité de modules Donc j'espère que tu auras appris des choses En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche J'essaie de publier pas mal de vidéos Pour préparer au mieux cette année de prépa Donc voilà, j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz